c'est bon Christophe ça va ? ça va et toi ? impeccable impeccable les amis bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne youtube oui oui Christophe aujourd'hui tu nous donnes des frissons là ah bon c'est vrai ? parce que là tu vas nous présenter un modèle qui va être un certainement il y a des abonnés qui dans son commentaire a dit est-ce que vous pourriez parler des Deaton 66 studio monitor voilà et ouais donc bah les voilà elles sont belles oui un très bel exemplaire très bel exemplaire première main voilà donc entièrement refait que ce soit la caisse qui est très belle sans rayures même les petites mousses là qui servent à faire l'étanchéité et éviter que le cache ne vibre le cache est en métal avec ses enceintes voilà on peut le montrer également oui oui voilà donc à faire le montrer très beau cache voilà maintenant particulier le revêtement là on en reparlera tout à l'heure très bien on en reparlera tout à l'heure allez voilà bon des enceintes personnellement je les ai écouté la première fois en 1976 à l'anniversaire d'un ami et c'est vrai que le son m'avait paru merveilleux à l'époque parce que je n'étais pas du tout équipé comme ça et en plus de ça ce modèle là ça coûtait un bras ouais donc voilà alors après j'étais allé au salon du son et je me rappelle Sébestion avait des catalogues qui étaient présentés sous la forme de journal comme un journal que tu dépliais comme ça voilà format d'un journal d'accord avec la présentation de tous les modèles voilà et donc celle là c'était le top of the line voilà il y avait les plus petites mais je pense qu'à l'époque même les plus petites j'aurais même pas pu m'en payer une paire ouais donc très cher mais je n'en rappelle plus mais très cher et donc voilà ça c'était je pouvais même pas rêver d'en avoir une paire donc voilà elles sont là aujourd'hui elles sont là donc voilà donc les enceintes je crois qu'elles font 25 26 kg 1 mètre de haut 1 mètre de haut assez belle construction assez beau plaquage structurellement parlant Sébestion aurait peut-être pu faire un peu mieux c'est pas au niveau de la de la rigidité de la caisse des choses comme ça c'est pas c'est pas extraordinaire voilà enfin bon c'est très très correct très très correct on va pas dire voilà donc système 3 voix 4 haut parleurs là ici un haut parleur passif que chez Celestion ils appellent ABR voilà et donc c'est assez complexe comme passif c'est pas simplement une suspension avec une membrane à l'intérieur il y a une sorte de cylindre qui est rempli plus ou moins avec du polystyrène et derrière il y a en quelque sorte un deuxième châssis et une deuxième suspension voilà donc c'est assez particulier c'est assez complexe en tout cas c'est très très travaillé voilà c'est très très travaillé et donc ce haut parleur passif est censé reprendre on va dire les basses entre guillemets c'est un peu l'équivalent d'un basse réflexe un peu là où le haut parleur actif lui s'arrête voilà voilà donc haut parleur actif de 30 cm comme le passif suspension caoutchouc qui d'ailleurs vieillit assez bien celle-là oui elle vieillit bien elle vieillit bien par contre très 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 difficile à décoller etc voire indécollable s'il y a un problème donc voilà membrane traitée membrane assez épaisse grosse membrane en papier épaisse voilà épaisse traité voilà ce qui après aura pour conséquence selon certains d'alourdir un petit peu les basses parce que haut parleur de 30 cm avec membrane lourde plus passif égale basse elles ont réputation d'avoir des basses assez profondes oui mais traînantes un petit peu alors en ce qui concerne la profondeur des basses Celestion annonce carrément à 18 hertz à combien je ne sais pas justement moins combien je ne sais pas parce qu'une mesure beaucoup plus réaliste nous donne à peu près 43 hertz ouais donc c'est un peu fantaisiste mais oui c'est fantaisiste mais il se l'a dit 43 hertz c'est bien à 0 db ça serait plutôt pas mal ça serait plutôt pas mal alors le haut parleur de basse monte jusqu'à 500 hertz 500 hertz bon il aurait pu être plus bas oui moi dans ma conception des haut parleurs 500 hertz déjà pour un 30 cm c'est un peu trop surtout à membrane lourde et surtout par le fait que le médium ça commence quand même aux alentours de 200 hertz donc en fait notre ami le boomer est censé donner du médium ou au moins du bas médium enfin bon voilà quoi il donne du médium donc en fait si on écoute un chanteur bah on va l'écouter chanter ici et ici dans les deux d'où après un équilibre à trouver etc et tout pour les timbres etc donc voilà là ici la pièce maîtresse de l'enceinte le médium à l'homme de 50 mm le md 500 c'est une pièce sérieuse ça quand même ah oui c'est une très belle pièce une très belle pièce mais attention et ça il y en a pas beaucoup qui sont au courant de la chose le médium doit être remanié parce que systématiquement oui le traitement qu'ils ont mis d'aussi ça forme une espèce de croûte donc il faut enlever cette croûte il faut nettoyer la suspension et il faut retraiter avec autre chose alors ça se manifeste comment ben la membrane du médium est quasiment bloquée donc en fait on perd on va dire dans le bas médium on perd de la matière en quelque sorte le médium devient plus aigu il a moins de matière plus serré donc avec ce petit traitement etc et tout on va ouvrir le son voilà on va ouvrir le son voilà ce médium il arrive à 500 hertz et à 5 kilo hertz arrive celui ci donc le hf 2000 alors comme je l'ai dit pour les 44 le hf 2000 je le considère surtout comme un super twitter personnellement bon maintenant à 5 kilo hertz encore ça va on avait vu que c'était à mon avis plus problématique dans la 44 voilà à 5 kg bon 5 kg ça va et je pense que sélection s'est bien rendu compte entre guillemets de la chose voilà pour 5 kg voilà ok à l'intérieur le le filtre le filtre est assez complexe le filtre est assez complexe les anglais sont très forts pour les filtres donc c'est à dire que quand on trouve des enceintes sérieuses dans les enceintes sérieuses les filtres des enceintes anglaises sont toujours assez complexe que ça soit chez bw chez sélection chez rogers c'est spendor oui chez keff même si tu as vu le dernier filtre keff là qu'on a ouvert c'est sûr c'était quand même bon voilà ok alors sur ce filtre il ya des condensateurs qui s'appelle les l4 qu'on reconnaît ils sont rouges et noirs et il est bien connu qu'ils ne vieillissent pas super bien et qu'ils dérivent beaucoup certains de l'ordre de 20% donc ça commence à modifier beaucoup les fréquences de coupure pour les haut-parleurs et là donc il ya un recapage qui est nécessaire et donc après un recapage du filtre voilà donc il ya deux écoles je ne sais pas si on en a déjà parlé il ya ceux qui vont recaper pour que les enceintes soient au plus proche des originales du son de l'origine et d'autres pour upgrader les enceintes et alors là il ya tout qui est possible on parle des condensateurs des pays de l'est de ceci des mundorf voilà des trucs et des machins mcap suprême voilà ok donc personnellement j'ai choisi la formule numéro 1 comme je suis plutôt entre guillemets collectionneur et attaché à garder les produits dans le plus bel état d'origine possible donc falcon acoustique en angleterre qui a sorti une série qui s'appelle mcap je crois très proche des l4 et falcon a eu la bonne idée donc de ressortir les mêmes valeurs pour que le filtre sélection d'origine et c'est bien parce que il ya des valeurs par exemple de 72 micro farades de mémoire 72 va trouver donc en fait tu vas trouver peut-être 50 20 après tu dois ajouter 2 et en plus de ça sur certains modèles de sélection 66 selon les années le filtre est câblé en l'air donc là à la rigueur mais dans celle là par exemple il est sur carte donc va mettre des condos plus gros va enfiler des condos sur la carte etc c'est compliqué donc j'ai acheté ça pour le recapage de cette paire j'ai acheté ça chez falcon acoustics en angleterre voilà c'est un choix il y en a d'autres alors il y en a peut-être qui diront oui mais blablabla on fait pas de pub non on fait aucune pub mais bon voilà pour ceux qui veulent le recapage en anglaise s'ils choisissent de rester proche de l'original falcon d'ailleurs falcon acoustique qui ressort aussi je crois des haut-parleurs alors je pense notamment à des haut-parleurs kef ils ressortent je pense le t27 et le b110 voilà qu'on va retrouver par exemple dans le petit Roger Céleste 3-5 ou Kef Cresta première série des choses comme ça donc c'est pas mal c'est une bonne idée je trouve c'est une bonne idée voilà bon à part ça les caches puisqu'on en parlait tout à l'heure les caches voilà donc les caches ils sont sur armature métallique armature métallique et comme tu l'as montré le tissu il est quand même très épais ouais voilà alors là bon un petit bémol quand même parce que bon du tissu épais notamment devant les haut-parleurs d'aigu ça va je ne suis pas pour j'ai l'impression qu'on obscurcira peut-être un peu les l'enceinte d'autant que pour ceux qui ont observé le petit twitter est déjà derrière une grille qui doit avoir son utilité qui doit être un filtre acoustique je pense voilà mais rajouter du tissu épais devant les haut-parleurs d'ailleurs quand on regarde la grille Sélection n'a pas mis de grillage là devant l'endroit où il y a le twitter voilà il a dû juger ça voilà donc bon voilà mais cela dit mais cela dit bon bah le tissu est quand même beau et il est d'origine ouais ouais alors on peut bien sûr le changer par du jersey acoustique conventionnel mais on ne retrouvera pas du comme ça ça serait peut-être mieux au niveau des résultats mais voilà autant si on veut laisser la paire d'origine le laisser comme ça oui bah quitte après à écouter sans cache éventuellement voilà donc voilà donc au niveau du son bon bah qu'est-ce qu'on va en dire une fois que tous les haut-parleurs sont en forme ouais honnêtement ça marche pas trop mal bah comme pour tout il faut leur trouver le bon ampli avec un petit peu de courant donc dans les basses dans les basses et voilà normalement mais moi je les trouve pas si difficiles que ça ouais finalement d'accord c'est pas si difficile que ça à alimenter le rendement n'est pas catastrophique on doit être je crois aux alentours de 88, 89 c'est pas catastrophique la puissance admissible est correcte d'accord voilà voilà un petit point faible le twitter qui comme sur l'A44 a tendance à à craber oui ça serait le point faible bon personnellement je sais qu'il existe des kits pour refaire les twitter HF2000 mais bon dans ce que je vois j'ai surtout l'impression que c'est de la ligne China donc j'ai pas énormément confiance donc personnellement moi je les répare en gardant l'équipage mobile d'origine et en mettant une bobine parfaitement adaptée sur support Capeton donc qui elle va prendre beaucoup plus de puissance et donc le twitter se trouve fiabilisé définitivement tout en restant on va dire le plus possible d'origine que fidèle avec son diaphragme d'origine voilà 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 quand il le sert pas quand il y a un passif les enceintes sont closes voilà et le dos assez caractéristique il y a pas mal d'enceinte anglaise un dos un petit peu moucheté qu'on va retrouver aussi sur les caisses monitor audio aussi oui monitor audio bon un bornier de qualité on va dire correcte qui permet de mettre des fiches bananes ouais 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 à mon avis inutile de le changer très bien comme ça voilà de belles enceintes en tout cas indébaudables ouais collector surtout si elles sont dans un bel état ouais franchement comme ici par exemple voilà et bien merci mon Christophe pour cette petite présentation de ces ditons 66 studio monitor studio monitor s'il vous plaît 66 séries 2 662 66 légendes aussi 66 légendes et compagnie et ça ce sont les premières voilà c'est ça les premières et certainement les meilleures alors ça dépend les 66 séries 2 j'aime beaucoup par exemple les 66 séries 2 qui sont aussi de très belles enceintes ouais le son est différent elles ont la même elles sont un peu plus petites d'accord mais c'est un peu la même config il y a aussi un passif mais le passif est au dos ah d'accord et la taille du boomer a été réduite à 25 cm ce qui fait que les basses sont un peu plus toniques voilà pour le reste c'est pas la même philosophie des coups voilà c'est ça c'est relativement similaire mais les 66 séries 2 marchent bien d'accord ok voilà et bien écoute ma foi et bien voilà merci pour tout amigo mais de rien les amis à bientôt une prochaine fois passez une belle journée voilà